Musique TSL Youn contre Rokski Slivko sur GSL Debrake Et non pas sur ESL Debrake cette fois Énorme différence sur ces deux cartes Avec donc c'est parti la revanche, je le disais donc, de ce ZVZ Que nous avons recréé puisque nous avions créé avec la mauvaise vitesse de jeu Enfin pas moi bien sûr Mais nos chers admins qui se donnent corps et âme pour cette compétition Et à juste titre puisque c'est la meilleure des hebdomadaires Alors en haut à droite, TSL Youn en rouge et en Zerg Donc en, voilà très bien, en haut à droite En bas à gauche, Rokski Slivko mené maintenant 1-0 par son adversaire Son adversaire qui a été vraiment meilleur dans la game d'avant Pas de chiffis comme on dit Et en fait des meilleurs timings tout simplement Pas tant un meilleur mindgame ou quoi Juste des meilleurs timings Et il a réussi à annuler une base une fois Ce qui a fait la différence avec un Slivko qui a dit GG sans pratiquement même se débattre Puisque une seule attaque aura suffi pour éliminer ce joueur Voilà comment ça se passe Bon, enfin bref 12 de pop pour Slivko 12 de pop pour Youn Très bien Avec quoi ? Un Overlord qui part Cet Overlord est sûrement la chose la plus intéressante à regarder à ce moment même Puisqu'en fait, eh bien là on est sur ce ZVZ Et vous savez très bien que ce qui est important dans un ZVZ C'est de savoir les bâtiments que vont faire les adversaires Et pour l'instant, les bâtiments des adversaires, eh bien ils sont un petit peu absents J'ai envie de dire, voilà on aura soit des Bailing Nests, ce genre de choses Soit des, bon soit des Rochouarren Mais pour l'instant rien de bien spécial j'ai envie de dire Alors tout à l'heure, on avait un TSL Youn qui a voulu contrer les Bailing Avec, eh bien des cafards faits relativement tardivement Mais surtout avec un tier 2 beaucoup plus en avance que son adversaire Qui lui ne l'avait même pas lancé On va voir si là il va faire exactement la même chose En tout cas il sait maintenant un petit peu comment joue son adversaire On est encore dans une carte pas très grande Avec deux points d'apparition comme l'était celle d'avant Et puisque c'était, c'était, c'était DualSight Donc, donc voilà Alors, euh, c'est quoi déjà en français cette carte ? C'est point du jour non ? Un truc comme ça Il aurait dû l'appeler jour cassé Quitte à, quitte à faire un jeu, enfin bon Bassin génétique lancé par Youn Avec du retard sur son adversaire Mais de l'avance sur la B2 Non même pas, c'est Slivko qui a les deux meilleurs timings ici Absolument exceptionnel, Slivko Super chaud là sur ce point là 17 de pop pour lui Contre 17 de pop pour Youn Alors tout à l'heure on a vu un TSL Youn aussi Qui nous a fait, eh bien peut-être un peu trop de drones A voir, à voir s'il va recommencer S'il a juste fait des erreurs Regardez-moi ça, complètement cheat Blindé, biologique et bâtiment C'est quand même incroyable Alors qu'ici on a rien du tout C'est quand même, c'est super cheat Alors, bon Et oui parce qu'il y en a qui disent souvent Comment on sait si les unités sont blindés ou quoi ? C'est écrit là en dessous Il y a très peu de gens qui le disent Mais c'est écrit là Léger, biologique Il y en a qui se disent Mais c'est pas écrit là sur l'armure Il y a écrit armure, vitesse de déplacement Non, léger, biologique C'est là C'est ici Et par exemple du coup Quand vous voyez une unité très efficace contre légère Donc, bon là ça se voit pas Mais c'est plutôt là-dedans en fait Qu'on va aller le voir Genre ici, regardez Hop Ça Terrestre et aérienne Qu'est-ce qu'on a ? On a pas des trucs blindés et tout là Ouais, ouais, ouais Bon on a pas, on a pas Ça ne fonctionne pas ce que je dis Mais en tout cas C'est totalement vrai Totalement vrai 27 de pop pour les deux joueurs Un BO exactement pareil Avec du meilleur timing pour Slivko cette fois On va voir si ça va jouer des tours à Yun C'est ce que nous allons voir De toute façon ce qui est sûr C'est que Slivko lui Non j'allais dire ce qui est sûr C'est qu'il va refaire du bailing Mais en fait il n'a pas lancé son speedling Et il ne, il ne, il ne Malgré sa récolte de gaz Donc est-ce qu'on va avoir un tiers de early Un tiers de early Très bien, très bien Très bien, excellent Ah oui avec le phénix en supériorité aérienne Rappelez-vous Rappelez-vous du phénix Brace yourself Phénix is coming Alors Dominant meurt Non, ne meurt pas En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y a deux queens Ici qui ont bougé Pour aller chercher ce dominant Et ça ne fonctionnera pas Donc peut-être des retards Dans les injections Notamment sur la B1 Mais il s'en fout complètement Puisqu'il y a une queen qui sort Et là Elle est sortie direct Après il va se mettre sur le côté Il fait comme moi Sauf qu'il se met plutôt à gauche Ok Moi je me mets plutôt à droite Je ne sais pas pourquoi Je suis plus à l'aise Quand je dois sélectionner à droite Je ne sais pas Ça c'est un peu C'est un peu vous qui voyez Alors tumeur muqueuse Double queen Très bien Bon il a 4 queens Comme tout à l'heure 4 queens Il est bien chaud de la queen Avec 3 gaz en plus Pour le joueur rouge Ici T.S.L.Yoon Qui n'a toujours pas lancé son tier 2 C'est marrant Comme quoi vous avez vu Grosse différence entre les deux joueurs Là on a Un tier 2 qui va sortir Voilà Tier 2 qui sort Et aiguille direct Cache comme ça Alors que de l'autre côté On n'a même pas lancé le tier 2 Ça devrait arriver dans peu de temps Mais pas tout de suite quand même Puisqu'on récoltait zéro gaz Jusqu'à ce stade là de la partie Et là on va seulement Commencer à en faire Maintenant Roach Warren Paf lancé pour Youn Qui fait fausse route Puisqu'en face On a des mutats Et contre les mutats Le meilleur Ce n'est pas les roaches Bon Il a lancé son gaz supplémentaire De l'autre côté Youn va voir ce deuxième gaz Il sait qu'il y a deux gaz Et là Va-t'en 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 Hors de portée Très bien Hors de portée maintenant Il ne pourra pas le tuer Et là il poursuit Il poursuit avec ses deux queens Mais bon ça c'est les deux queens D'expand creep Comme on dit Donc à la limite Pourquoi pas Il y a des hop Il va mourir Meurs Meurs Allez meurs Elles vont revenir Pour poser de la tumeur muqueuse Ça c'est bien un cat queen Bon après ça coûte cher J'avoue Mais il peut au moins Les refaire Alors Qu'est-ce qu'il se passe Slifko T.S.L.Yoon Bon on est sur cette Cette magnifique carte Avec ce magnifique fond d'écran Avec cette grosse planète Avec la bonne Vous savez le bon angle Quand on zoom C'est toujours plaisir Bon Aiguille Pour Pour qui Pour Roxy Slifko Très bien T.S.L.Yoon Qui prépare sa B3 Qui nous fait de la défense Terrestre Avec ses aiguions rampants Terrier de capa Chambre d'évolution Terrier en Qui est terminé Enfin Pour Yoon Alors que de l'autre côté C'est les premiers mutants Qui vont arriver Donc là gros gros écart Quand même entre les deux joueurs Et pas de défense anti-aérienne A part Ces 4 queens Qui peuvent suffire Au passage Mais le problème des mutants C'est que déjà Ça va chasser les overlords Et ça fait tourner en bruit Que l'adversaire Et regardez Yoon Bonsoir S'il voit les mutants Et là Paf Sporuler rampant direct Vous avez vu la vitesse de réaction Immédiate de l'adversaire Sporuler rampant dans la B2 Sporuler rampant J'imagine Peut-être qu'il va juste ramener les queens En tout cas Les overlords peuvent commencer Dès maintenant A chasser les overlords Et là il sait qu'il y en a un Il va aller le chercher direct Allez meurs Non Ah il va pas le chercher Il va essayer de faire du dégâts Bon Pourquoi pas Il va aller chercher cette B3 Regardez hop Un Sporuler rampant Qui va être lancé au niveau de la construction Ça évidemment Slivko va le voir Va-t-il lui foncer dessus Va-t-il lui foncer dessus Il faut y aller maintenant Sinon ça va être trop tard Trop tard Trop tard Eh oui trop tard Donc ça a servi à rien Il a montré ses mutants pour rien Si ça lui aura peut-être permis de tuer un overlord Pour l'instant ça lui aura permis de tuer un seul overlord Mais rien de plus Là il voit les roaches avancer dans sa B3 Il a des zerglings pour lutter Plus les mutants Ça va suffire Normalement Oui ça va suffire Avec des mutants ici 94 de pop pour Slivko 91 Pour Yun Et meurs 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 Voilà Alors que pendant ce temps là Zergling Meurs Meurs Il a été obligé de séparer ses cafards Pour ne pas aller tous les perdre Ça c'est intelligent Ça part D'ailleurs Il a fait deux groupes exprès Pour que S'il perd tout un groupe Et bien au moins Ce ne sera pas tout son Tout son Quoi Toute son armée Fouh Je vais y arriver Alors il y a des zerglings qui avancent avec les mutants Très bien Très bien Très bien On a une Toxel Naga contrôlée par Slivko 123 de pop d'ailleurs pour Slivko Alors après a-t-il fait le mauvais choix de partir sur Muta Le problème c'est qu'au l'instant il n'a pas fait grand chose avec Il s'est défendu d'une attaque et il a tué un Overlord Une attaque dont il aurait pu se défendre en créant quelques zergling de pousse au passage Mais bon pourquoi pas Pourquoi pas j'ai envie de dire Alors Voyons voir Voyons voir 133 de pop Contre 100 de pop Yun qui est maintenant sur B3 Slivko qui est aussi sur B3 au passage Au niveau de Linkom On est à 2000 contre 1007 2000 contre 1007 141 de pop Pour Slivko Avec Un Overlord en bas de la part de Tsl Yun Mais B4 B4 pour Slivko Avec quand même ici seulement 6 minerais Au lieu de 8 Donc Bon voilà C'est vrai que C'est discutable Macrohatch Macrohatch pour Tsl Yun Qui a maintenant des infestateurs De l'autre côté est-ce qu'on a des infestateurs On a des cafards Des infestateurs arrivent On peut les lancer maintenant On est à 30 Alors que pendant ce temps là Les drones partent en transit Regardez Ils suivent les Overlords Ils suivent ce spoiler rampant C'est magnifique C'est vraiment magnifique Alors Ici il y a une caisse Ici il y a une autre caisse Et ça fait donc 4 caisses Avec les deux qui sont là Ça vous le savez Maintenant Dans Rocky Slivko Il est devant sa base A 170 172 De Bob Et on commence les Hydra Côté Tsl Yun Donc Roach Hydra Infestateur Ou infestor C'est vous qui voyez En tout cas Ce qui est certain C'est que ça bientôt Ça va partir en tier 3 Oh mon dieu Pas tout de suite quand même Mais bon on a quand même Bon Ça c'est l'amélioration obligatoire Vous le savez Les aiguillons fuselés Qui augmentent la portée des Hydra C'est quasiment obligé de la faire Comme ça ils sont bien reculés Par rapport au Roach Et ça vous crée pas De front d'attaque Avec derrière 100 unités Qui font droite-gauche 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 Enfin là en l'occurrence C'est au bas Mais il faut Faut pas non plus Faire du droite-gauche Droite-gauche Alors il avance Il avance Et c'est vu Par la tour de Zenaga Et par les Overlords Il va peut-être perdre Au passage Quelques Overlords D'ailleurs Peut-être un supply block Pour Snivko Mais il s'en fout complètement Puisqu'il est à 200 de Bob Allez hop Il avait deux Overlords d'avance Et là Les Mutas vont aller s'empaler Non pas encore Pas encore Quatrième base pour Yun Elle est sur le bas Sur une vraie base Plutôt que de la mettre au milieu De façon très risquée Sur 5 minerais Sur 6 minerais Mais là au moins regardez Il a gagné du temps Alors attention aux infestateurs Ça va être la clé de la bataille Hop là Magnifique premier Fungal Il y a du Fungal qui arrive par derrière Pour l'instant Il se bat plutôt bien TCL Yun Puisqu'il a fait pas mal de Fungal Très efficace Même s'il y a plus d'unité Côté Snivko Les Fungal ont un peu fait la différence Et encore Le problème ça a été Cette prise de fight Très très mauvaise Pour le joueur rouge Qui a séparé son armée en deux Mais vu qu'il avait moins C'était une catastrophe totale Il y a donc plus de pop Pour l'instant pour Snivko 180 de pop Contre 156 Mais on est chez Yun Et du coup Les renforts arrivent un petit peu plus vite Il y a un meilleur spray de Mucus C'est moins qu'on puisse dire Puisque là Snivko est à peine avancé Jusqu'à sa troisième base Il n'a même pas de De minerais De minerais De Mucus Qui relie sa B2 Et sa B3 C'est dommage Parce que regardez Sur ces petites secondes On peut perdre un peu de temps Alors que la Queen a full énergie Donc c'est quand même dommage Alors Snivko 4 Roche améliorée De l'autre côté on est à 0-2 Bon c'est un peu pareil C'est pas vraiment pareil Dans le sens où Les cafards de Yun Vont peut-être mourir Un peu plus vite C'est sûr Même Mais bon Alors voyons voir On se bat On a fait le gros A-clic des familles Pour essayer de voir ce qu'il se passe Et derrière on gère les infestateurs On a fait du fungal Il reste un fungal pour Snivko Voilà qui a été fait On a fait du terrain infesté Côté Yun Ça devrait suffire Puisqu'il a plus d'unités évidemment Il a les hydras Il t'améliorerait à 2-0 Bientôt 2-1 Et là du coup Slivko a perdu beaucoup de population Et c'est peut-être Et c'est sûrement même Le tournant de la partie Puisque regardez la population 159-161 de pop pour Slivko Contre 188 pour TSL Yun Qui va marcher sur son adversaire TSL Yun qui a maintenant Une quatrième base Et en plus d'une macroach Ce qui l'amène donc à 1-2-3-4-5 5 couveuses De l'autre côté On a aussi les 5 couveuses Depuis pas mal de temps Mais aaaah C'est pas une macroach ça ? Non Pas de macroach Donc 4 couveuses seulement Pour 4 bases Et donc TSL Yun a l'avantage Un petit peu de la prod Mais attention C'est pas joué quand même Ici les roaches ont perdu Des points de vie De l'autre côté Il y a de l'infestateur Mais aaaah On peut pas faire de fungal Encore avec ces deux Ces deux infestes Mais là il y a quand même 3 fungal possibles Quand je dis fungal C'est croissance fongique Croissance fongique Alors Donc Roxkiss Livko 199 Contre 198 Et voici Paf Tourxel Naga Et elle tombe Très étrange ce truc Avec les morceaux en lévitation Enfin bon Alors 199 de pop 2-2 en amélioration Contre 2-0 Ça commence à être Une sacrée différence Là quand même Attention à tout Bon il va être à 2-1 Il va être à 2-1 Pour rattraper un peu ça Mais là Livko est bien parti S'il reprend les fights Comme il l'a fait tout à l'heure Il y a eu quelques spikes Quelques spikes Donc là Attention quand même A pas se faire jambonner totalement Le premier fungal raté Pour Livko Ah Il va pas le faire fungal Oh il a réussi à fungal Juste avant de mourir C'était moins une Et là du coup Et bien à mon sens C'est Yun Qui a une meilleure prise de fight Même si on a une ligne parfaite Côté Slivko Et ça c'est toujours très bon Pour les fungal Mais il y a moins d'unités Regardez Il y a d'autres unités Qui étaient coincées ici On a des hydras Qui tirent par derrière Est-ce que Yun Va pouvoir s'en sortir Malgré tout Parce qu'il y a quand même Plus de fungal Côté Slivko Honnêtement pour l'instant Ils sont assez à égalité A cause des hydras Mais c'est les renforts Qui vont faire la différence Et c'est Slivko Qui va gagner Cette bataille Attendez quoi que Non si C'est Slivko Qui va gagner cette bataille Grâce aux renforts Qui sont arrivés Mais encore une fois C'est chaud Et regardez la reprod 178 Contre 193 C'était Selyune Qui n'a pas fait Une super prise de fight Quand même Puisque J'ai dit le contraire C'est vrai Mais en fait La ligne parfaite de Slivko A vraiment fait la différence Ça fait que les fungal Ont été quasiment inefficaces Et du coup Du coup c'est top bonnat Alors qu'est-ce qui se passe Qui a fait des mutats Non personne C'est juste des changelings Ou des terrains infestés Qui meurent Allez on casse le rocher du milieu Là il faudrait juste Un petit peu avancer les unités Non il veut pas casser Le rocher finalement Puisqu'il a vu que ça arrivait ici Avec pas mal de cafards Amélioré à 2-2 Lui amélioré à 2-1 Donc il perd sur les améliorations Il perd sur le nombre Visiblement Deux cafards Quoique on a combien ici Ouais on a ça Et là Ouais il y en a beaucoup plus Côté Slivko Là il y a eu un très très bon fungal Qui a enlevé pas mal d'HP Meilleure prise de fight Peut-être pour TSL Yun Quoique S'il le fait revenir Regardez c'est de plus en plus Catastrophique Attention Slivko Qui peut fungal son adversaire Qui l'a fait Qui s'est pas gêné Deux magnifiques fungal Oh là là S'il les relance Ça va être une catastrophe Oh là là Heureusement il l'a un peu raté Mais le problème c'est que Slivko De toute façon Est plus amélioré que son adversaire Donc à nombre égal Il gagne évidemment Même si là Même si là Ça se fait pas une grosse différence Parce qu'on est chez TSL Yun Et les renforts arrivent Regardez malgré tout Il arrive quand même A pousser son adversaire Même s'il a enlevé ses infestateurs Qui comptent uniquement Sur sa reprod maintenant TSL Yun qui est amélioré A 2-1 maintenant Qui a toujours une amélioration De retard sur son adversaire Mais c'est un joli ZVZ C'est le moins qu'on puisse dire Puisque là on se bat vraiment Sur des gestions de production Et sur des prises de fight Et ça c'est vraiment Enfin c'est Starcraft Tout simplement Quand on arrive sur les macro games Et bien c'est vraiment Les prises de fight Qui changent tout Rater un petit fungal Elle peut tout changer Donc voilà 160 de pop pour Yun 188 pour Slivko Ici qui s'est pas vraiment empalé Qui a fait du dégât C'est vrai Yun qui a une base en moins Ah non qui a pas une base en moins Puisque c'est vrai que Slivko N'a pas celle là Au niveau income Je sais pas à comment on est On va faire un point On est à égalité Sensiblement à égalité Au niveau des unités 118 d'armée pour Slivko 80 d'armée pour Yun Les ouvriers sont quasiment à égalité 5 d'écart Pour 80 Ça fait pas une différence Énorme Voilà Ce qui fait que Yun A un meilleur income Bien meilleur income maintenant Puisqu'il a mis quelques drones Sur cette base en plus Du coup il y a moins de saturation De drones sur le minerai Alors on a Qu'est-ce qu'on a fait Bon on a juste paralysé Enfin on a infecté une couveuse ici Pour ne plus qu'elle fasse de larve Puisque je vous c'est bien Une couveuse infectée Ne fait plus de larve Oh là là Une animation 5 AD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Truc fait en flash Alors 193 de pop pour Slivko Contre TSL Yun A 188 Et il envoie quelques terrains infestés Avant la bataille Ça c'est risqué Mais ça peut payer Pourquoi pas Les terrains infestés Donc ils ne sont pas utilisés Qu'est-ce qu'il fait Il a fait tout ça pour rien Oh là là Il a coup de quelques-uns Qui sont utilisés Oh là là C'est mauvais Côté Yun Et en plus C'est bien rassemblé Les fangales ont été très efficaces Côté Yun Même si Slivko A plus d'amélioration Honnêtement Ça aurait pu être bien pire Là Ça aurait pu être bien pire Cette attaque là Mais il ne gagne pas Évidemment sur cette attaque Puisqu'il a un peu foiré Son truc des terrains infestés Et le fait qu'il était très collé Par rapport à son adversaire Qui était dans un arc de cercle Presque parfait Tout le long de cette heure De cette chose Alors Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non c'est rien Un vigilant C'est rien Calmez-vous je vous dis Et ça A infecté 125 C'est beaucoup quand même C'est beaucoup d'énergie Bon c'est vrai que l'amélioration Est assez puissante Si ça ne coûtait que 50 Effectivement Ce serait assez gênant Mais voilà Bon 166 pour Yun 187 pour Slivko Et voilà 176 de pop Alors on prépare De la TF Alors c'est un 7 VZ De 23 minutes Ce qui fait qu'effectivement On a de plus en plus D'infestateurs Et de plus en plus de cafards De chaque côté Même si Comme vous voyez Yun Ah mais ça il l'a rattrapé Niveau amélioration Alors vous voyez Il y a toujours ces petites erreurs Que fait le joueur coréen En envoyant des petits Des petits rally points Un peu foireux Mais on va voir Niveau prise de fight Comment ça va se passer Alors Les infestateurs De Slivko sont là Il y en a plus Visiblement que Que l'adversaire Il y en a 6 Ouais contre 15 6 contre 15 Et 192 de pop Pour Yun Contre 199 Pour Slivko Et la prise de fight Est plus ou moins Elle est assez mauvaise Pour Yun Qui s'est fait un petit peu Isoler des unités En fengale ici Du coup il a été obligé De reculer Très rapidement 198 de pop 200 de pop Pour Yun maintenant Le caillou n'est toujours pas cassé Il va falloir aller le péter Avant d'espérer quelque chose Mais Je pense Voilà Slivko avait des changelings Il sait ce qu'il se passe De l'autre côté Attention quand même Aux fengales de Yun Qui peuvent arriver Et faire un Du dégât Ouais ok Il en a fait 2 Pourquoi pas Il y avait quand même Un infestateur lésé ici Au cas où Le caillou qui meurt Alors attention Parce que là Tout se fait sur la prise d'information Evidemment Il a enterré ses cafards Pour régénérer un peu Les points de vie Et Comment ça se passe Comment ça se passe Bah il se régénère bien Au niveau de la prise d'info Slivko ne voit pas grand chose Il voit quelques cafards Bon il y a des cafards ici Côté Yun Et bien Lui par contre Il voit plus de choses Que son adversaire Meurt Il va pas refaire un fengale quand même Non 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 il refait pas un fengale Un petit terrain infesté peut-être Ça coûte combien déjà 25 Un petit terrain infesté là Ça suffirait Ça suffirait Bon Alors Voyons voir Voyons voir Là 200 pour Yun 200 pour Slivko Plus ou moins Donc on va Tout va se jouer sur les fengales On va voir comment ça se passe Attention la bataille est lancée Il y a eu plus de fengales Sur Slivko Pour l'instant Il y a eu des terrains infestés d'un côté Du fengale de l'autre Au niveau amélioration On est sensiblement à égalité Pour l'instant C'est Slivko Qui se fait dérouiller dans cette bataille Mais les terrains infestés Pourraient peut-être changer la donne En fonction des deux joueurs Au niveau de la reprenne On a tout relancé On a relancé que des cafards Côté Slivko On a relancé des cafards Est égale ici en haut Et bien vous voyez En armée pure Ah oui mais c'est vrai Ça prend en compte la prod aussi Au niveau des unités présentes Sur le terrain Et sur le plateau de jeu Et bien c'est effectivement Yun qui gagne Et qui pourrait peut-être Dénaisser cette base Ce serait une libération Pour ce joueur coréen Effectivement Qui pousse depuis pas mal de temps Mais qui n'arrive pas A faire la différence La couveuse qui en a La moitié de ses points de vie La couveuse qui va Très bientôt tomber La couveuse qui ne tombe toujours pas Les hydrats de l'autre côté Les cafards qui font un sacré massac Slivko Et peut-être en train De flancher C'est tellement serré Entre ces deux joueurs Honnêtement Difficile de pronostiquer Qu'il va gagner à ce stade là du jeu Même si là Slivko Reprend l'avantage Parce qu'il est chez lui Au niveau de la pop On voit qu'il y a une différence Qui est en train de se faire Alors au niveau de Lincoln Par contre C'est Yun qui est devant Donc ça ça pourrait faire une différence Même si pour l'instant Yun a du mal à revenir Niveau population Le temps que son adversaire réattaque Et bien j'imagine Qu'on sera à égalité Bon après Yun avait peut-être Un peu moins d'unité A ce stade là du jeu Puisqu'il a préféré lancer Sa double amélioration niveau 3 Cafard au niveau du coup total On approche des 30 minutes Pour ce ZVZ Qui je vous rappelle Est un quart de finale De Game Crisis Cup Donc si Yun gagne cette partie Il sera qualifié pour les demi Et pendant ce temps là Les autres games sont en train de se jouer De l'autre côté Donc effectivement Le tableau avance Alors 173 pardon De pop pour Yun 193 pour Slivko On a des aigus rampants En défense ici Presque toute la carte Du côté Yun Est en mucus Au niveau des Au niveau des quoi Au niveau des humains muqueuses Alors que de l'autre côté Et bien c'est pas forcément le cas Mais bon on est en train de se rejoindre Regardez c'est beau Ils ont rejoint leurs deux creeps C'est absolument incroyable Donc on est parti On est parti sur du Broodlord D'un côté Et Et pas encore de l'ultra De l'autre Pas encore de Spire Enfin pas encore de Ouais pas encore de Spire Bah écoutez Je sais pas trop Est-ce que là les Broodlords Vont faire la différence Il est en train de tuer De ses propres cafards Pour libérer de la population Et faire plus de Broodlords Broodlords qui coûte quand même Une blinde En population je veux dire Et il en a 3 Bon il en a 3 De l'autre côté Il y a des Hydra On est amélioré à 3-3 Très bientôt Très probablement Pour la prochaine bataille Et s'il y va maintenant Ce serait pas mal Puisque là vous voyez Il y a 5 corrupteurs Qui servent plus ou moins à rien Et tant qu'il n'a pas ses En plus les Broodlords Sont assez loin Mais bon tout ça TSL Yoon effectivement Ne le sait pas Ah il voit les Broodlords Quand même Il voit les Broodlords Et il a pas réagi En faisant des infestateurs Parce qu'il est Euh des infestateurs Des corrupteurs Parce qu'il est plein Au niveau de sa pop Mais Mais ça se passe bien Bon Un drop géant peut-être Ça c'est très risqué Très très risqué Parce qu'après on est coincé Dans la base adverse C'est ça le principe du Enfin c'est ça le danger du drop Mais il va quand même y aller Peu importe Avec ses 200 de pop Dans le Dans ses drops Là il va quand même Aller voir ce qu'il se passe Donc voyons voir On va voir On va voir TSL Yoon Qui a pas mal d'Overlords Et il va être vu Dans très peu de temps Par son adversaire Attention attention Son adversaire Qui va le voir très bientôt Qui va le voir très bientôt Avec ses Overlords ici Ça y est Maintenant il est vu Maintenant il faut réagir A moins que ce soit une feinte Regardez il revient Et là Paf On commence à drop Allez on drop On drop On drop Non il drop pas Qu'est-ce qu'il fait Il drop pas Il fait genre Il fait genre que ses Overlords sont vides Et il drop que au dernier moment Comme un gros porc Et ça c'était tellement bien joué Puisque Slivko a isolé un petit peu son armée A cru que c'était fait jambon Mais en fait ce n'est pas le cas Oh là là C'est tellement bien joué De la part de Yoon Qui va détruire peut-être cette Spire Il détruit le Spawning Pool Et ensuite la Spire Juste après il a bloqué un petit peu les unités Dans l'adverse de ce côté-là La Spire La Great Spire Qui va tomber Il cherche le Roche-Warren Dommage il ne l'a pas trouvé C'est bien dommage Et là il y a des unités qui avancent Il va essayer de tuer le tier 3 Ah il met tout ce qu'il peut Pour détruire ce tier 3 Non il l'a abandonné Il a abandonné Le tier 3 Tant pis tant pis tant pis 151 de pop Pour le joueur rouge 180 Pour le joueur Slivko Et pendant ce temps-là Slivko lui a avancé Avec ses Broodlord Et il y a peu d'unités Qui peuvent lutter C'est bien dommage Regardez 141 de pop Contre 184 C'est une catastrophe totale Ici TSL Yoon Qui ne va pas pouvoir lutter Contre cette queue le géante Qui se tombe sur la carte Mesdames et Messieurs Les tier 1 infestés De la part de Yoon Pour peut-être essayer de lutter 141 de pop Oh my god Il a fait du tier 1 infesté Pour lutter contre les Broodlord Ça les a fait back Et hop là Du fungal On s'enterre On s'enterre On s'enterre Il s'enterre pas Et oui S'il s'enterre pas Et pendant ce temps-là Il y a eu un run by de Yoon En terrain infesté directement Dans la base de Slivko Sur le nord C'est tellement chaud Mais Slivko a plus de pop Slivko a plus de pop Yoon n'a plus de ressources On se dirige vers une égalisation Au bout de ses 30 Starcraft minutes Petit à petit C'est une égalisation Il lui reste quand même Le Rochou Arène à Slivko C'est vraiment chaud Parce que si Ah là là C'est chaud C'est même pas sûr Parce qu'en fait Si Yoon arrive à contrer cette attaque Il aura quasiment gagné la partie Mais il y a masse Terran infesté Regardez comment vous voulez savoir Qu'il gagne Du Terran infesté en masse De chaque côté On voit plus de rouge C'est tout ce que je peux vous dire On voit surtout Du rouge Du rouge Quel bordel Mais quel bordel Et il fait masse Paincrawler Et il a perdu une base Il est à 111 de pop Mais non Il ne va pas pouvoir revenir Il ne peut pas revenir Parce que son income est nul Ah il est à 1000 quand même Slivko par contre Son income est nul Donc c'est bien ce que je vous dis S'il contre cette attaque C'est win C'est win Qu'est-ce qu'il fait Non mais ça ce n'est pas une couveuse Ils n'ont pas hélas pas Ramener des ressources là-dessus Oh là là 124 de pop Ça se bat ici Ça se bat en haut Ça se bat en haut Ça se bat ici aussi non Ouais il y a des run-by de Oh là là Il y a des run-by de trucs là Et les Broodlords Qui se font soigner par les Queens Il y a quelques cafards qui sont là Qui sont contents Ils sont contents les Broodlords Il a réussi à déniser cette base Yun qui perd de l'income Oh là là Slivko qui tient pour l'instant Mais qui perd Oh il s'est empalé un petit peu Dans l'Espagne Attention Heureusement il ne s'est pas fait fungal Il n'y avait pas assez d'énergie Avec les Broodlords Ça fait la différence Il y a quelques terrains infestés Ouais Yun est en train de flancher Il est en train de flancher Et oui Il est en train de tout perdre Mesdames et messieurs Le joueur coréen est en train de se faire Ah mon dieu Meurs Non même pas Oh la vache La vache Ah voilà meurs 62 pop contre 110 On arrive à la moitié Gros Overlord Et euh Et bah c'est mort 160 d'income pour Yun 360 pour Slivko Qui s'est encore fait run by Par les terrains infestés de Yun A cet endroit là Et il se balade avec ses infestateurs Ça bouge de partout cette game C'est assez incroyable Une catastrophe totale Mais honnêtement pour l'instant Et il casse le caillou lui Ouais c'est cool Là bas c'est en train de mourir Cassons vite le caillou Ça se bat avec très peu d'unités Chaque unité compte Chaque front compte Et c'est Yun qui essaie de tuer Toutes les bases de son adversaire Mais c'est surtout cette base là Qui va compter De l'autre côté On récolte que ici Cool income Ça va commencer à être une grosse différence 400 contre 160 C'est presque le quadruple Ha ha C'est surtout le triple Oh la la Les terrains infestés Sur cette base là Qui empêchent Yun De récolter pendant un sacré bout de temps Même si là Il ne tue pas de drone Il empêche de récolter C'est limite pire Et forcément Quand Yun va attaquer Et qu'il va voir Qu'il y a déjà quelques cafards Et bien ça risque d'être mort Alors par contre Est-ce qu'il va aller focus Ce dernier de cafard Il serait temps de le faire Là est-ce qu'il va réussir à lutter Contre tous ces cafards Au niveau amélioration Il est à 3-3 contre 3-3 Ah il régénère ces cafards Mais il n'avait pas vu Il n'avait pas vu le vigilant Du coup il a perdu quelques cafards Encore une fois Et là il va tomber Les cafards adverses Meurs Ils n'ont plus d'HP Les cafards Non ils n'ont plus d'HP Mais ça ne suffira pas Mais il ramène ses unités Et le fait qu'il ramène ses unités Ça va sûrement faire la différence Terran infesté ou fungal ? Terran infesté très probablement Pour finir cette couveuse Alors que pendant ce temps là Slivko a détruit Toutes les bases de son adversaire Et Yun Ah la 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 Quel game chaud Ils ont tous les deux assez Pour refaire des drones Slivko assez pour refaire des drones Et même une base Yun n'a plus assez pour faire une base Si Yun perd cette armée là C'est terminé Et on dirait donc Que c'est terminé Mesdames et Messieurs Yun va s'incliner Après presque 40 minutes De ZVZ Magnifique Sur cette game credit cup C'était tellement chaud GG Well played Tessiel Yun Qui est égalisé par Oxkey Slivko Qui encore une fois Montre qu'il est capable De belles choses Même si son nom N'est pas autant Prononcé qu'un Stefano Ou qu'un DRG Et bien il peut faire Vraiment beaucoup de choses Très très jolie ZVZ 257 000 En score On a atteint Vraiment des sommets Des sommets Sur cette game Et vous étiez presque 600 A regarder ça Comme quoi Vous voyez On peut avoir des très très belles games Même en ZVZ C'était super dur De dire qu'il allait gagner Et tout Et pour cause Ça s'est joué jusqu'au Dernier infestateur Bon voilà Alors donc Un part Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada